Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit live ce matin parce que tout à l'heure, le jeudi, c'est toujours notre réunion, notre rencontre avec l'équipe Infinity, avec notre équipe. Et ce soir, je vais parler de succès, je vais parler de peur, je vais parler de choses comme ça. Et dans tout ça, il y a quelque chose que je vais forcément aborder. Et ce matin, j'écoutais un livre. Ouais, je sais, ça fait toujours bizarre de dire j'écoutais un livre. Mais j'écoutais un livre sur l'excellente application Koober. D'ailleurs, je vous invite vraiment... Hey, hola Pierre, comment vas-tu ? Déjà levé ? Eh oui, c'est ça, c'est Pierre, toujours très matinal. L'excellente application Koober, K-O-O-B-E-R. Vous tapez Koober. Alors moi, je me suis carrément inscrit à l'année chez eux parce que j'ai profité d'une offre qui était vraiment hyper intéressante. Mais je vous invite à tester cette application. Je crois que vous pouvez la tester pendant quelques jours, à une semaine ou deux. Salut Nicolas, content de te voir là. C'est une application, en fait, qui... C'est une société française qui résume les livres, en fait, en une vingtaine, entre 20 et 30 minutes. Et ça vous donne l'essentiel d'un bouquin, principalement business, développement personnel, etc., marketing. K-O-O-B-E-R. C'est vraiment topissime. Ça fait quelques années maintenant qu'ils existent. Ça vous permet, en fait, d'être très, très efficace quand vous voulez lire en PDF ou en audio. Puisque vous avez le choix sur la plupart de leur contenu. Maintenant, vous avez et le PDF et l'audio. Donc ça vous permet d'être hyper efficace. Et si vraiment vous vous sentez un peu frustré parce que vous avez envie d'aller plus loin, il y a systématiquement, et ça je trouve ça très, très, très sport de leur part, en fait, vous avez le lien pour aller vous acheter le livre et le lire en totalité. Donc ce matin, j'écoutais un livre sur la confiance en soi. Et je voudrais vous parler vite fait aujourd'hui de comparaison. Parce que la comparaison, c'est quelque chose de terrible. Et c'est quelque chose qui, en toute sincérité, me touche aussi très, très souvent, notamment dans le business dans lequel on est, puisqu'on a ces reconnaissances, on a ces gens qui ont des titres, on a ces... Vous avez des gens qui sont arrivés après vous, qui ont des meilleurs titres que vous, qui ont plus de réussite, qui ont plus la belle vie, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de, je vais dire, dramatique, en fait, dans notre vie, parce que ça peut nous couper les ailes, en fait. Parce que se comparer sans arrêt aux autres, finalement, c'est se dire, je ne suis pas à la hauteur, je suis... C'est un petit peu, quelque part, un constat d'échec. Mais regardez bien, aujourd'hui, on a un truc, c'est les réseaux sociaux. D'ailleurs, là, on se voit sur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais si on réfléchit cinq minutes, c'est aussi source de frustration, parce que moi, je vous suis les uns les autres, vous me suivez, puis vous voyez sur mon réseau, vous voyez la vie que je partage sur mes différentes plateformes. Et vous vous dites, ah là là, c'est trop bien, Axel, il est dans son jardin, alors que moi, je suis au travail, ou Axel, il est à la plage, il est avec sa famille dans son camping-car, il voyage, il bouge, il a les enfants à la maison, et tout, et tout, et tout. Et si je suis quelqu'un qui vous partage ma Ferrari, que je n'ai pas envie d'avoir, mais vous savez très bien ce que je pense des Ferraris, si je suis quelqu'un qui partage beaucoup de luxe, beaucoup de choses, beaucoup de réussite, etc., etc., et à un moment donné, chez vous, ça va créer quelque chose comme une espèce de frustration, en fait. Mais il faut bien se dire quelque chose. C'est que, un, un, ce qu'on partage sur les réseaux, en fait, souvent, c'est les belles choses qui nous arrivent, les belles choses qu'on vit. Vous n'imaginez pas, à un moment donné, que je vous partage, par exemple, je ne sais pas, moi, on a une de nos deux voitures, qui sont des vieilles voitures, elles ont toutes les deux, elles sont de 2003, je crois. On en a une des deux, c'est un Peugeot Expert, vous savez, un utilitaire version familiale 8 places. C'est vrai que ça fait moins glamour, en fait, de se partager en mode devant l'expert qui a moitié cabossé, qui, là, maintenant, ne démarre pas à cause du confinement. On n'a pas idée de faire ça, finalement, mais quelqu'un qui a une magnifique Porsche ou une belle Mercedes ou autre, il va se mettre en photo devant, il va éventuellement la partager. Mais, en fait, ce n'est pas que je n'aime pas mon expert, puisqu'il m'amène d'un point 1 à un point B, et c'est bien le principal, en fait. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la comparaison, ce qu'elle fait de ça de pas bien, c'est qu'elle va vous montrer, vous allez regarder des choses, mais on vit tous des choses plus ou moins bien. Mais est-ce qu'on partage quand on est dans le moins bien sur les réseaux ? Eh bien, justement, c'est bien de le faire de temps en temps. Par exemple, moi, ce matin, je me suis réveillé, j'étais complètement down. Ça veut dire quoi, j'étais complètement ? C'est-à-dire que j'ai ça, je ne sais pas si ça vous arrive, d'ailleurs, ça m'intéresserait de vous lire là-dessus. Est-ce que ça vous arrive d'être là, vous vous levez, même si tout va bien dans votre vie ? Ça va bien dans votre couple avec vos enfants, il fait beau, votre business fonctionne bien, mais là, vous avez une sensation à l'intérieur de vous qui fait que vous n'êtes pas bien, en fait. Et moi, c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable. Et c'est un état dans lequel presque je me complaisaisais à un moment donné de ma vie, mais j'ai appris, grâce au développement personnel, j'ai appris à sortir le plus rapidement possible de cet état qui est absolument insupportable pour moi, mais pour mon entourage aussi. Eh bien, en toute sincérité, ce matin, je me suis réveillé dans cet état-là. Je me suis réveillé dans cet état de beurkitude. Lui, c'est un mot que je viens d'inventer, et j'ai le droit d'inventer des mots. Pourquoi ? Parce que c'est mon live, et je fais ce que je veux. Eh ben ouais. Donc, en fait, cet état de beurkitude, je ne veux pas y rester, en fait. Je ne veux pas rester là-dedans, parce que je sais que je ne vais pas être bien en restant là-dedans, et je ne vais pas envoyer. Vous savez, ce truc, quand on dit on récolte ce qu'on sème, donc je vais balancer de la merde, en fait. Je vais semer n'importe quoi, et je vais récolter n'importe quoi. Donc, je fais en sorte d'en sortir le plus rapidement possible. Comment ? Je m'assois dans mon jardin, je m'assois sur mon coussin, sur mon lit, peu importe. Je m'assois, je ferme les yeux, je me mets une petite musique, et je fais ce qu'on appelle une méditation. Mais je reviens à mon sujet de comparaison. Faites super attention à la comparaison, parce que les réseaux, encore une fois, sont super, peuvent être très très difficiles pour ça, peuvent vous faire du mal, parce que regardez bien, moi je suis des gens sur Instagram, des gens qui font des voyages et qui mettent des magnifiques photos de voyage. J'adore, parce que j'adore voyager. C'est vraiment notre objectif aussi de vie avec mon épouse et mes enfants. C'est, on a le camping-car, donc on veut le faire bouger, enfin pas comme ça, mais bouger un peu partout comme ça, parce que c'est vraiment top. L'expérience de notre road trip d'un mois l'année dernière autour de la France nous a donné envie d'aller beaucoup plus loin que la France. Mais on a aussi envie de monter dans un avion et on sait que le jour où on va aller retourner, retourner au Québec avec tout notre réseau et nos partenaires d'affaires au Québec, on va certainement y rester quelques mois parce qu'on n'aura pas le temps de voir tout le monde. Et très certainement, je disais, on va certainement louer un VR, on appelle ça un VR chez eux, c'est véhicule récréatif, si je ne dis pas de bêtises. Les Québécois, si vous voulez bien me corriger si j'ai dit une bêtise, merci, ça sera très apprécié. Donc en fait, on va louer ça et puis on va se faire plaisir parce qu'on adore ce côté une maison roulante, une maison escargot, j'adore ça. Ces gens qui partagent leur voyage sur Instagram, moi souvent, je me dis quand je les regarde, je fais mais c'est pas possible, ils sont tout le temps en voyage. Donc ils ont un business un peu comme le mien qui leur permet d'être tout le temps en fait à l'extérieur de chez eux parce qu'ils développent sur leur ordinateur portable, sur leur téléphone ou quoi ou qu'est-ce, j'en sais rien en tout cas. Ils font quelque chose qui fait qu'ils sont en voyage tout le temps. Et bien quand je les contacte et quand je leur dis mais comment tu fais, t'es tout le temps en voyage, ils me disent non, 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 pas du tout. On a cinq semaines de vacances par an et en fait ce qu'on fait c'est qu'on étale toutes nos photos de voyage sur tout au long de l'année. Merci Pierre pour la précision. Et bien en fait, si je me compare à eux, je me dis waouh mais c'est trop bien leur vie. Enfin en fait je veux dire ils sont tout le temps, tout le temps, jamais travaillé. Mais est-ce que ça a un intérêt à un moment donné qu'ils me prennent des photos ? Imaginons qu'il y en a un des deux qui est, je n'en sais rien, commercial dans le vin. Je vous dis n'importe quoi le premier truc qui me passe par la tête. Est-ce que j'ai envie de le voir dans sa voiture en train de rouler, manger avec ses clients ou faire des transactions commerciales ? Est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Pas forcément, non. Ce qui m'intéresse c'est de voir les belles photos qu'ils prennent, les belles vidéos qu'ils prennent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, si je suis focus sur son truc sans aller chercher plus loin, je me dis que ma vie c'est de la merde en fait. Alors que ce n'est pas vrai. Parce que peut-être que je m'éclate dans mon boulot, peut-être que je m'éclate dans la vie que j'ai, peut-être que, peut-être que. Donc vraiment, le gros gros conseil que je voulais vous passer aujourd'hui c'est faites super attention à la comparaison. Parce que, en plus, n'oubliez jamais une chose, c'est qu'on est tous uniques. Et par exemple, si je me compare à quelqu'un, j'ai tendance à vouloir limiter en fait. Et je ne parle pas de limiter, je parle de limiter, à l'apostrophe, imiter. Je vais vouloir faire comme lui, mais dites-vous que vous êtes au top dans ce que vous faites vous. Je me souviendrai toujours d'une partenaire d'affaires il y a quelques mois qui m'a dit « Axel, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de cette petite vidéo que je voudrais partager sur ma story pour proposer à des gens de faire un atelier produit chez moi ? » Elle m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, j'ai fait « Mais c'est compliqué parce que la vidéo, la personne, elle regarde là au lieu de regarder là, puis il n'y a pas d'entrain, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. » Puis j'en parle avec mon épouse et elle me dit « Mais tu sais en fait ce qu'elle a mis dans sa vidéo, c'est elle. C'est son authenticité à elle, c'est elle en tant que personne. » Et du coup, je lui ai dit « Tente-le. » Vous savez quoi ? Elle a fait un atelier, il y avait, je crois, plus de 15 personnes chez elle. Elle a fait un chiffre d'affaires monstrueux ce jour-là. Les gens ont répondu présent dans toutes les langues. Pourquoi ? Parce que c'était elle. Donc pensez, au lieu de vous comparer, pensez à vous retourner la caméra vers vous, mais votre caméra à vous, votre caméra comme ça, si vous avez lu mon livre, vous savez de quoi je parle. Retournez-la vers vous et regardez-vous, regardez la belle personne que vous êtes. Regardez ce que vous avez à partager avec le monde, regardez ce que vous avez à partager avec les autres, plutôt que de vous vouloir imiter les uns les autres. Alors attention, vous pouvez vous inspirer des uns et des autres. Par exemple, quand je parle de semer de la merde, et souvent je le dis, là j'ai oublié de le dire, je vais corriger, je reprends quelque chose dont parle mon ami François Lemay et j'en parle régulièrement parce que ça m'a tellement dérangé ce truc-là qui dit que, parce que moi j'avais des pensées qui semaient de la merde et lui il disait si tu sèmes de la merde, si tu as des mauvaises pensées, tu vas récolter, c'est normal, je vous le dis souvent, quand je plante des poireaux, je ne récolte pas des pommes de terre, c'est pareil pour les pensées. Donc est-ce que j'imite François ? Carrément pas, déjà j'ai pas un t-shirt blanc, donc je ne dis pas François parce que François c'est t-shirt blanc de jean, c'est son image de marque. Mais est-ce que je vais l'imiter ? Non, parce que François c'est lui en fait, et moi je suis moi. Exactement, j'arrive à lire de loin, vous avez vu, parce que je suis loin de la caméra, mais j'arrive à lire ce que dit Pierre, pas imiter simplement devenir un meilleur moi, parce que vous allez vous améliorer en fait, vous allez forcément vous améliorer, mais ça demande de croire en vous, ça demande de faire face à certaines choses. Et justement Pierre qui est là sur notre Zoom aujourd'hui, sur notre Zoom, qui est là sur ce live, alors j'ai prévu de partager ce live sur d'autres plateformes, donc si vous voulez voir ce live en intégralité ou avec les commentaires, je vous inviterai à venir sur mon Facebook qui est public, mais encore une fois, je le dis souvent et c'est une histoire que je vais raconter tout au long de ma carrière, tout au long de mon expérience dans mon business actuel, quand Pierre m'a proposé de développer le marché français et européen avec lui dans son équipe, j'ai dit bingo, parce que j'ai confiance en Pierre et j'ai embarqué avec lui. Et il m'a dit plein de trucs. Et j'étais déjà persuadé, le connaissant, que c'était une activité qui allait me rapporter de l'argent, qui allait me permettre de développer quelque chose de durable, qui était très éthique, etc. Mais il y a un truc qu'il m'a dit, sur lequel j'ai dit ça c'est pas vrai. Il m'a dit, en rentrant dans l'équipe, en bossant dans ce domaine là, le marketing relationnel, tu vas te développer au niveau personnel un truc de fou. C'est une école de développement personnel incroyable. Et là j'ai fait, encore une fois je vous le refais, c'était beau, j'ai fait ha ha ha. Parce que pour moi, ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Qu'est-ce que je dis ? Je vais avoir 50 ans, ça fait 30 ans que je travaille sur moi. J'ai commencé, quand j'ai quitté le cocon familial à 18 ans, je suis parti faire mes études à Strasbourg, à 400 km de chez moi. J'ai commencé à prendre des claques et là j'avais pas maman autour de moi, papa je l'avais pas, j'avais pas maman autour de moi et j'ai fait, what ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai bientôt 50 ans depuis l'âge de 18 ans, ça fait 32 ans. Et là j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui là ? C'est bon, le développement personnel, je suis machin, je suis truc, je fais ci, je fais ça, je lis, je fais machin. Ben il avait raison en fait. Le marketing relationnel qui fait qu'on va se confronter un petit peu aux autres, qu'on va faire du relationnel, mais l'entreprise quelque part, si vous faites l'entreprise ça va vous faire grandir, ça va vous faire, si vous voulez faire en sorte de traverser vos peurs, si vous voulez faire en sorte de casser toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer, si vous voulez faire en sorte de sortir de votre zone de confort régulièrement, il n'y a pas. Il va falloir à un moment donné faire du développement personnel. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui parce que je voudrais le faire un petit peu court parce que notamment je voudrais partager cette vidéo sur IGTV, mais c'est peut-être déjà possible que j'ai dépassé les 10 minutes. Dans ce cas-là, c'est tant pis. Donc pensez bien, encore une fois, la comparaison, ce n'est vraiment pas le bon truc à faire. Il faut mettre le focus sur vous, inspirez-vous des autres, mais ne vous comparez pas parce que ça risque de vous freiner très très fort dans votre avancée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, à très très vite et puis restez prudents, l'histoire n'est pas finie. A bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada